Des troupeaux de femelles et d'éléphantaux sont arrivés au point d'eau. Leur venue est accueillie avec enthousiasme. Les jeunes lions aperçoivent soudain quelque chose de très intéressant dans le troupeau. Des éléphantaux. Envisagerait-il sérieusement de s'en prendre aux éléphants ? La première tentative se solde par un échec. Mais c'était un acte terriblement audacieux et le signe avant-coureur d'un glissement dans les relations. Les lions savent que la présence de l'eau va les faire revenir à la tombée de la nuit. La troupe sait désormais que le rempart de Pâtes a un point faible. Les lions n'ont plus qu'à attendre, tapis dans les ténèbres, que les éléphants viennent s'abreuver. Des centaines d'éléphants sortent enfin des ténèbres, tels des vaisseaux fantômes dans la nuit. Les lions prennent d'abord pour cible les bébés et les jeunes éléphantaux. Les lions n'ont pas la mort. Les lions n'ont même pas de bâtiment. Ce soir, l'univers des éléphants vole en éclats. La relation entre ces lions et les troupeaux d'éléphants ne sera plus jamais la même. Comme si un puzzle avait été complété à la lueur du quartier de lune qui dissimule généralement la plupart des histoires horrifiques de ce genre. Sous-titrage ST' 501 Désormais, chacun des éléphants sera évalué, y compris les mâles adultes auxquels ils ne manifestent plus beaucoup de respect. Même les jeunes lionceaux n'ont pratiquement plus peur d'eux, comme si ces premières attaques avaient anéanti la prodigieuse prédominance des éléphants. À chaque pas, ils deviennent un peu plus les fils de leur père. Ce n'est plus qu'une question de temps.